Technologie trière d'Oligier. Oligier, chauffage bois. Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Il faut en prendre soin car sans eux, l'air de nos villes serait moins respirable. La campagne d'élagage des arbres bat son plein à Metz. Des arbres qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution et la régulation thermique. C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais avant cela, voici les autres titres de l'actualité de ce jeudi 28 janvier. 20% d'augmentation des impôts, c'est la soupe à la grimace dans les rues de Thionville. Le maire, Anne Gromersch, explique et défend sa décision. Une expo à Pompidou pour les malvoyants, c'est le projet éducatif, solidaire et original des lycéens de Cormontagne. Elle se prépare à une soirée difficile. Anne Gromersch, la députée maire de Thionville, a rendez-vous avec ses concitoyens pour une réunion publique. Au programme, l'annonce de l'augmentation de la part communale des impôts locaux, 20%. Une hausse qu'elle justifie par la baisse des dotations de l'Etat. 13 millions d'euros en moins sur 4 ans. Personne n'est content quand on voit ses impôts augmenter, c'est normal. Tout ce que je veux, c'est leur expliquer pourquoi et leur dire qu'on ne fait pas ça parce qu'on ne s'est pas préoccupé de la situation financière. Au contraire, on a pris les bonnes mesures en termes d'économie au niveau de la ville, mais qui n'était pas suffisante au regard de la baisse des dotations et de ce qui nous était imposé. On y serait arrivé sans la baisse des dotations telle qu'elle a été faite. Là, on n'y arrive pas. Et leur expliquer simplement pourquoi jouer la transparence. A cela s'ajoute la dette importante que la ville doit rembourser, près de 80 millions d'euros. Pour les Thionvillois, la facture va donc s'alourdir. Une mesure forcément impopulaire. 20%, ça fait un peu beaucoup, je trouve, quand même, pour les impôts. Je n'arrive pas à comprendre. On nous promet mon émerveille avant les élections. Et puis, finalement, on se retrouve avec 20% de plus. C'est quand même énorme. Il faut payer, il faut payer, malgré notre... Quand on est en vie ou pas en vie, il faut les sortir. Donc ça fait mal. Surtout que c'est après les élections, peut-être après les élections, boum, ça me tape sur le nez. Avant ça, on n'en parlait, personne. Et voilà. La réunion publique est prévue ce soir à 20h au théâtre de Thionville. Le conseil municipal de Metz fait son cinéma. Le scénario à l'ordre du jour cet après-midi. La signature d'un bail de 27 ans en faveur de Kinépolis pour l'exploitation en centre-ville des salles du Cinéma Palace. Et en plein milieu du film, un clash. Une vingtaine de membres du ciné collectif affichent des cartons jaunes pour dénoncer le monopole que créerait cette décision. Kinépolis s'engage sur de la diversité de programmation. Et jusque-là, Kinépolis n'est pas connue pour faire une programmation diversifiée. On le voit au niveau de la programmation des salles de Saint-Julien. Les inquiétudes, je les entends. Mais en même temps, nous avons travaillé à répondre avec des exigences sur le fond pour porter un projet de qualité. Un projet où la ville va défendre ses intérêts et continuera à les défendre. Et un projet qui permettra d'attirer davantage de monde au centre-ville. C'était le 6 janvier dernier. Parents et enseignants des classes à horaires aménagées du collège Thaison manifestaient contre le projet de transfert des sections musique et danse. En cause, un problème d'accompagnement des enfants dans une cantine extérieure au collège. Problème résolu aujourd'hui. L'État a accepté de financer les postes nécessaires à l'accompagnement. Une solution qui semble assurer la pérennité de ces sections au collège Thaison. On savait déjà qu'ils étaient les poumons de nos villes. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'ils jouent un rôle clé dans la régulation thermique. Nous la nécessitait de prendre soin de nos arbres. Actuellement, 4 à 5 ans sont élagués à Metz. D'ordinaire, ils grimpent directement dans les arbres. Mais aujourd'hui, la pluie leur complique un peu la tâche. Impossible de se passer de la nacelle. Le tronc des platanes est trop glissant. Mais peu importe. La campagne d'élagage doit être achevée fin février. Alors il faut couper, tailler, arbre après arbre. On a un patrimoine arboré, important. On a 9 000 arbres d'alignement. On a estimé à 24-25 000 arbres de parc. Donc c'est un patrimoine qu'il faut entretenir, un patrimoine vivant. Donc ça correspond aussi bien à la plantation qu'à l'entretien courant. On le fait les branches mortes, l'élagage. Quand l'arbre est dans un milieu très urbanisé, on est obligé de le réduire pour pouvoir le conserver en lieu et place. 4 à 500 arbres en tout seront élagués cet hiver. Des arbres dont le rôle est d'embellir nos villes, mais pas seulement. Gros consommateurs de gaz carbonique et filtres à poussière, ils nous aident aussi à lutter contre la pollution et à réguler la température. L'arbre a plusieurs rôles. Déjà au niveau climatique, il va en été apporter de l'ombre. Et puis baisser un peu la température ambiante grâce à l'évaporation au niveau des feuilles. L'arbre a plein de rôles, plus importants les uns que les autres. Et c'est pour ça qu'on est tous attachés à nos arbres. Impossible donc de s'en passer alors avec le réchauffement climatique. Il faut s'adapter, diversifier les essences plantées et prendre soin des arbres existants. À Metz, ils sont élagués tous les 3 à 6 ans. Ils sont lycéens et le temps d'une journée se sont transformés en guides culturels. Des élèves du lycée Cormontagne ont mis au point une visite du centre Pompidou-Metz pour non-voyant Jean-Christophe Panek. Yves Kreidel les ont suivis dans les galeries du musée. C'est un monde qui ne leur est pas très familier. Pourtant, visiter un musée lorsqu'on est aveugle ou déficient visuel, c'est possible. La preuve en tout cas aujourd'hui, avec des élèves du lycée Cormontagne de Metz qui ont joué les guides d'un jour à Pompidou-Metz, une expérience inoubliée. C'est une mouvance mystique et psychédélique. Jordan Belson propose d'explorer l'espace intérieur d'un individu. Ça nous permet aussi à nous de pouvoir communiquer avec ces personnes alors que d'habitude, enfin dans la vie courante je dirais plutôt, on a tendance à s'écarter plus de ces personnes. C'est dans le cadre d'un travail scolaire sur les problèmes d'accessibilité qu'est née cette idée. Pas d'impro mais un max de boulot sur les œuvres. On a aussi beaucoup fait de répétitions. On a essayé de se bander les yeux pour voir si la façon dont on le décrivait était compréhensible. Et après plusieurs décès comme ça, on a eu la version finale qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Et pour les participants, il n'y a pas photo. Ce type de visite, c'est le top. Les audio guides, c'est plus abstrait que les lycéens. Les lycéens, c'est quand même beaucoup mieux. Ils se sont beaucoup appliqués pour nous donner une idée de ce que l'œuvre, elle représente. Et après l'image, ce sera la musique. Dans deux semaines, une nouvelle rencontre lycéen non-voyant est prévue cette fois à l'Arsenal, autour d'un concert de jazz. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 3 avec le 19-1 national tout de suite après la météo. Très belle soirée à vous.